Comment s'épanouir entre vie professionnelle et vie personnelle ? Comment se relever de ses échecs ? Comment saisir sa chance quand elle se présente ? Pourquoi est-ce qu'on a toujours l'impression d'être fragile, même quand on a réussi ? C'est question depuis 5 ans. L'entrepreneur Alexandre Mars les pose à des personnalités de tout horizon. La fois que je prends une décision, la première chose c'est est-ce que ça me fait plaisir ? Est-ce que je suis aligné avec mon besoin d'avoir du plaisir dans tout ce que j'entreprends, y compris si ça me demande beaucoup de travail ? La deuxième question c'est, est-ce que ça ne risque pas de foutre en l'air tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant ? J'avais écrit une chanson qui s'appelle « Espoir adapté ». Les espoirs de faire telle ou telle chose dans ta vie, quand tu te retrouves handicapé, il faut les changer. Donc ce mot « espoir adapté », c'est un terme que j'aime bien parce que d'habitude ces deux mots-là, on ne les met pas ensemble. Moi j'aime bien les difficultés dans la vie. Ça me permet de grandir à l'intérieur de moi. Je me mets volontairement dans une situation qui est difficile parce que ça équilibre et alline ma vie. Oh là là, bonsoir Alexandre Mars. Bonsoir. Pause, c'est un essai chez Fayard qui compile et analyse les témoignages inspirants que vous avez recueillis ces cinq dernières années pour la réalisation de votre podcast. On a vu notamment Mike Horn, Michel Cymes, Grand Corps Malade, mais aussi Bruno Solo, Mika, Hélène Darroze, Marc Lévy. Tous ont accepté de vous livrer leurs secrets pour leur parcours de vie épanoui, malgré les épreuves, malgré les difficultés, parce que contrairement à ce qu'on peut croire quand on consulte trop les réseaux sociaux, tout n'est pas parfait, ni paradisiaque, ni facile. C'est juste l'inverse, la vie. La vie, elle n'est pas belle à vivre, mais elle est difficile. Toutes les personnes que nous voyons sourire, c'est certainement votre cas, Babette. Vous avez aussi vos épreuves, vos failles, vos difficultés, et malgré ça, vous avancez. Et c'est ça la difficulté dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans un monde où il y a des injonctions, souvent, qui sont, il faut forcément dire que tout va bien. Eh bien non. Eh bien non, tout ne va pas bien. Il y a des épreuves plus ou moins difficiles, il y a parfois même des tragédies. C'est le cas notamment d'Alain Ducasse, qui vous raconte comment il a été le seul survivant d'un crash d'avion, il avait 27 ans. Ce jour-là, il a perdu 4 de ses collaborateurs et il vous dit qu'il y pense tous les jours, mais qu'il a choisi de faire un bon usage de cet accident. Comment on peut faire un bon usage d'une tragédie ? Chacun, d'ailleurs, prend peut-être ses tragédies d'une manière différente. Lui, il a pris un peu de temps, il s'est dit « D'arène avant, le futur sera toujours différent, je ne regarderai plus jamais le passé ». Sa façon de voir le monde, ce jour-là, a changé. Il s'est dit « Maintenant, ce n'est pas la question qu'il ne se plaindrait pas, pas du tout ». Mais il a dit « Maintenant, je vis dans le présent et dans le futur, plus jamais dans le passé ». Et ça a changé littéralement sa vie. Ça a changé sa vie. Vous le connaissez, c'est une personne exceptionnelle, une réussite française dans le monde incroyable, et qui construit, et qui ne se pose pas la question de hier, est-ce que c'était mieux qu'aujourd'hui ? L'autre façon de surmonter ces épreuves, c'est de ne pas rester dans le déni et de ne pas vouloir absolument toujours cacher ses failles et présenter une image de réussite parfaite. C'est longtemps ce que vous avez fait, vous ? Bien sûr. Mais c'est ce que beaucoup de personnes font au quotidien. Ils montrent une vision qui n'est pas la vraie vision. Ce n'est pas l'alignement. C'est une version idyllique, romancée. On commence certainement à être mieux, certainement avec soi-même, quand on avoue qu'en effet, les victimes sont au quotidien. Elles sont présentes, nos failles, nos défauts, nos difficultés. Et c'est vrai qu'on rentre dans un modèle, dans une discussion certainement plus profonde, plus humaine. Donc ça veut dire reconnaître qu'on a divorcé, qu'on a été licencié, qu'on a dû liquider son entreprise, reconnaître ses échecs pour pouvoir rebondir après ses échecs, savoir échouer en quelque sorte. C'est un discours qu'on entend depuis longtemps et notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Regardez ce que disait Steve Jobs, le fondateur d'Apple, en 84 donc, il y a 40 ans, au micro d'Antenne 2. En Europe, l'échec, c'est très grave. Si en sortant de l'université, vous loupez votre coup, cela vous suit toute votre vie. Alors qu'en Amérique, à Silicon Valley, on passe son temps à échouer. Quand on se casse la figure, on se relève et on recommence. La balance des Blancs est manquante sur ce sujet. Est-ce que vous êtes 100% d'accord avec Steve Jobs ou seulement 50% ? Parce que lui dit que c'est très européen, on pourrait dire que c'est très français, non ? Je pense que c'est plutôt européen. Je pense qu'en effet, je pense, en tout cas, mon expérience dit qu'aux Etats-Unis, c'est vrai qu'ils mettent en avant l'échec. C'est bien d'échouer, parce qu'en échouant, vous allez apprendre quelque chose. C'est la célèbre phrase de Nelson Mandela qui dit, je n'échoue jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est vrai que ce n'est pas tellement la culture française, la culture, et on l'a été tous dans l'école française. Elle est un peu trop une école où vous n'êtes pas premier, je ne dis même pas deuxième ou troisième. Patrick, on vous dit, ce n'est pas bien. Aux Etats-Unis, vous pouvez être dernier. Ils vont trouver quelque chose de positif là-dedans. Ce n'est pas forcément peut-être un juste milieu à trouver. C'est un juste milieu à trouver. C'est un système éducatif aussi. C'est tout à fait. C'est un juste milieu peut-être qu'il faudrait trouver entre la France et les Etats-Unis. Mais c'est vrai qu'assumer ces échecs, tout simplement. Là aussi, c'est le début de quelque chose de positif. Vous parlez d'un divorce, mais qui croit dans le monde aujourd'hui qu'Instagram existe vraiment ? Que cette vie de story, vous êtes parfait. C'est la version que j'essaie de vous donner ce soir. J'ai une vision où, évidemment, je suis maquillé, j'ai été parfaitement traité pour arriver ici, mais ce n'est pas la vraie version. C'est la version optimisée d'Alexandre Mars. La vraie version, elle est différente. Elle a aussi ces moments de mou, ces difficultés qui peuvent arriver. Donc c'est ça, la vraie... La vraie... Elle s'adore, mais je suis content de la faire. Je pense que c'est la version optimisée. Qui est pas forcément géniale. Moi, je suis optimisée tous les soirs, mais alors, il vaut mieux voir la version optimisée. Optimisée, ça ne veut pas être parfait. Je suis pas parfaite là, mais je suis tellement mieux que le matin quand je me lève. Franchement, le boulot a été efficace. Je remercie le staff HMC et le maquillage de voiture qui nous sauve la vie. La force production qui me rajeunit. qui me met de la lumière, qui me... Enfin, tout. Mais avec que je suis la preuve que l'audace, l'audace, c'est ce qui marche. Il faut oser. Quelle que soit votre origine, son milieu, son famille, il faut pas se mettre de barrière. Ça, c'est l'un des messages qu'on peut retenir. C'est pas Mohamed Boavsi qui va nous contredire. Un jour dans un train, j'avais pris une première classe pour revenir de Marseille. Il y avait un match de l'OM, un gros match de l'OM et j'avais pris la première classe parce que je savais que dans la première classe, il y avait toujours des joueurs de foot et je voulais avoir leur contact téléphonique ou des journalistes. Je me retrouve à côté de David Berger, grand commentateur de Canal+. je laisse passer la gare d'Aix-en-Provence et je lui dis il reste 2h58 de train et au bout de ces 2h58 de train je vais avoir un stage à Canal+. C'est comme ça que j'ai mis un stage à Canal+. C'est comme ça que j'ai rencontré Nathalie Ganetta et Grégoire Margoton. Il faut avoir du culot. Et en fait, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte, c'est un témoignage qu'il faut aussi écho à celui de Nagui dans votre livre. Lui qui a décroché son premier job en tant qu'animateur à Radio France à force là aussi d'audace. Il travaillait dans une pizzeria à l'époque. Ah oui, à Cannes. C'est la clé ? C'est ça ? Il faut du culot ? Un état d'esprit certainement. Un, il ne faut pas dire et mettre de côté le fait qu'il n'y a pas certaines limites. Elles ne sont pas uniquement présupposées. C'est une limite que la société a intégrée. En tout cas, nous oblige. C'est pour ça qu'il faut certainement prendre cet état d'esprit. Ce que vous avez vu chez Mohamed, il a dit je veux réussir, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est comme ça que je vais être peut-être la vraie version de moi-même. Il l'a fait, il l'a tenté et il aurait retenté le lendemain si ça n'avait pas fonctionné la première fois. C'est un état d'esprit. Ce n'est pas facile, c'est certainement pas évident mais vous le voyez, c'est dans ce livre où vous en avez tout un tas d'exemples qui ont dit oui, malgré mon prénom, elle a la couleur de peau, là où je viens, je vais tenter de faire des choses qui n'ont pas été forcément celles que j'aurais fait si j'avais écouté ce que les gens me disent. Le chapitre numéro 1 de ce livre, c'est tu ne réussiras pas. Combien de personnes ici qui nous écoutent ont eu ça au moins une fois dans leur vie ? C'est impossible. Qu'est-ce qu'il va faire de toi ? Je pense qu'avec Canal+, c'était impossible. Tout le monde vous avait dit ça n'arrivera jamais. Pas une seule personne, peut-être deux vous ont dit c'était faisable. Et pourtant, Canal+, aujourd'hui est toujours Canal+, donc c'est ça. Si on écoute ce que nous disent les gens au quotidien, on ne fait rien, on écrose, on s'arrête.